Et c'est parti ! Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la Francophonie. Le pied droit, la frappe et la nuque ! L'égalisation du phénomène de précocité ! Et voilà la Française qui vient de retourner, c'est fini ! Et la victoire, le premier titre de ces Jeux de la Francophonie, il est pour la Française Emma Luttenauer. On va avoir complètement démarqué pour le 3ème point de l'RDC. Bonsoir ! Bonsoir ! Ah c'est pas gros une balle de tennis ! Il faut savoir maîtriser ! Et il le fait ! C'est l'essuie-glace ! Vous avez vu le départ ! Il est toujours pas relevé ! Voilà maintenant il est relevé ! Arthur Cissé avec... Et c'est mais qui revient ! Et c'est mais ! Et c'est mais ! Il avait caché son jeu ! 10-0-3, nouveau record des championnats ! Allez cette fois c'est parti ! Et c'est bien parti pour Maboudoukone qui a pris le meilleur départ ! Maboudoukone qui est en train de contrôler ! Tata Chagoy qui essaie de revenir mais c'est trop tard ! Maboudoukone devant le doublé ! Le doublé de la Côte d'Ivoire ! Victoire de Madagascar au bout du suspense ! 56-53, 3 points ! Dans les bras de Morphée, je me construis un royaume ! Moi je suis toujours sur le choc, je suis en PLS, c'est ça qu'on dit ? Allons contrer dans l'axe, récupéré par Samaboussa ! Samaboussa, encore lui ! Samaboussa ! Et le seul ! Qui a un but ! Un exploit personnel ! Oh, c'est magnifique ça ! Voilà, c'est fini ! La victoire pour la Française, la médaille d'or ! Le titre dans ces jeux de la francophonie ! Moins de 48 kilos pour Anaïs Perrault ! Il y a du sang glacé qui coule dans ses veines ! Et c'est fait ! C'est fait ! Et c'est Yengue Fwasa Engui ! En demi-finale de ce tournoi de tennis de table ! Chez lui, ici à Kinshasa ! Quel exploit ! 3-7-1, c'est comme s'il remporte la Coupe du Monde ! Ce qu'on appelait Yamami, qui était un homme bien sûr ! Sa sortie était toujours un spectacle ! Yamami, qu'on a beaucoup vu à l'époque de la foire de Kinshasa ! Le match, c'est la belle victoire du Sénégal ! On va au ralenti, là, ce superbe coup droit ! Qui met hors de portée le Roumain ! Ce match est donc la belle victoire du Sénégal, qui passe donc en finale, et qui affrontera en finale le Cameroun ! C'est frappler, c'est dial아요... Oh ! C'est tout right ! Bon ! Oh, elle est tombe ! Elle est tombée ! La malgache, c'est la victoire, pour le Congo ! Tête contre tête, front contre front, le Sénégalais qui va essayer de pousser, voilà c'est fini, la victoire de Mamadou Diouf, la première victoire en individuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Stade des Martyrs pour un des grands moments de ces jeux de la francophonie, il y a du très haut niveau et justement il y a deux nations qui ont martyrisé leurs adversaires, il s'agit du Cameroun et du Sénégal. Allez c'est parti pour cette finale du droit de basket féminin, le ballon est tout de suite, Kane qui va, l'ouverture c'est pas possible, un 3 points d'entrée histoire de calmer les ardeurs de tout le monde et montrer que les patronnes sont sénégalaises. C'est terminé ici sur le parquet du Stade des Martyrs, les grandes favorites de ce tournoi de jeu de la francophonie, on va t'assumer leur statut. Déjà titré en 97 à Madagascar, l'argent en 89, en 2005 à Niamey, en 2009 à Beyrouth, le bronze en 2017 du côté d'Abidjan, nouvelle médaille d'or pour le Sénégal. Cette grande finale des jeux de la francophonie ici au Stade des Martyrs avec cette grande finale entre le Cameroun et le Burkina Faso. Allez le coup d'envoi de cette rencontre pour le Cameroun. C'est pas mal le long de la touche, c'est bien fait, avec Kéla qui est monté, grand pont, dans la surface, ils sont deux, encore, la possibilité, et le but ! L'ouverture du score, signé Peter, des Martyrs, 1-0 pour le Cameroun face au Burkina Faso, incroyable on le sentait, les Lyons ont bougie de nouveau. Et le but ! L'égalisation Burkina Faso, ça marche aussi comme ça, elle est signée, Aruna Dico, il est entré en jeu tout à l'heure. Les tournements des situations quasiment, pour une équipe du Cameroun qui est dominée, qui s'est faite sur le monde, là c'est un nouveau match, pratiquement une des meilleures de jeu. Et c'est coiffé, Arthur avant Mebong, tiré par le maillot, pénalty, il y a un sourd pénalty, Arthur avant Mebong. Arthur avant Mebong, face à Nachi Sanu, avec quelques panellons, la clameur du public. Et c'est dedans, Arthur avant Mebong, qui double la mise pour le Cameroun, 2-1 désormais, le sourire du petit prodige camerounais. Et ça siffle, et les Lyons, les indomptables, remportent cette neuvième, ces neuvième jeu de la francophonie, une victoire. Deux buzins du Cameroun face au Burkina, avec des buts de Nemecchia et d'Avon Hebong. Je déclare clos les neuvième jeux de la francophonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !